Minute Papillon Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud, bon retour dans Minute Papillon, le flash de 18h20 de ce mardi 9 octobre. Je vous en parlais ce matin, l'appel à la grève aujourd'hui pour dénoncer la politique sociale du gouvernement. Selon la CGT, 50 000 personnes ont manifesté à Paris, 11 500 selon la police. Suspense, suspense, le remaniement du gouvernement se fait attendre. Le Premier ministre qui a vu Macron ce matin n'a pas présenté sa démission. L'annonce pourrait être reportée à demain matin. A l'Assemblée nationale, ça a chauffé entre Christian Jacob, patron du groupe Les Républicains, et Édouard Philippe. Le député de droite a dénoncé une trajet-comédie. Édouard Philippe lui a répondu que dans ce gouvernement, aucune fébrilité, aucune impatience. Le taux de pauvreté restait stable en 2017. C'est une estimation publiée aujourd'hui par l'INSEE. Il est de 14% dans notre population. Près de 9 millions de personnes vivent sous ce seuil fixé à environ 1 000 euros par mois. C'était la bagarre de l'été à l'aéroport d'Orly. Les rappeurs ennemis Booba et Carice ont été condamnés aujourd'hui à 18 mois de prison avec sursis. Et à une amende de 50 000 euros. Leurs proches ont écopé, eux, de peine allant jusqu'à 12 mois de prison avec sursis. Problème d'érection ? Bonne nouvelle ! Des chercheurs ont identifié un gène responsable des dysfonctionnements. La découverte publiée hier par l'Académie américaine des sciences pourrait contribuer à améliorer les traitements. Car actuellement, le savez-vous, les médications ne fonctionnent que pour un homme sur deux. A Lille, grosse panne d'électricité pendant une demi-heure en fin de matinée. Environ 50 000 foyers étaient concernés. La panne est rarissime selon Enedis. Le matériel de secours était en maintenance au moment de l'incident. Minute papillon, c'est terminé. Rendez-vous demain, midi 20, avec de nouvelles infos. La panne est rarissime selon Enedis.